... Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977 en compagnie de ProXLegende. Salut ! Et on va vous faire une analyse qui sera inutile ou non, vous verrez bien, en ce qui concerne le trailer du zombie de Black Ops 2 qui est sorti aujourd'hui à 18h57. Oui, t'es trop faim ! Voilà. Alors, cette analyse qui est tirée donc du trailer, j'aime bien répéter, le trailer, si vous ne l'avez pas vu, il y a une annotation qui s'affiche en haut à droite de cet écran et vous allez être redirigé tout simplement vers le trailer qui est disponible sur la plupart des chaînes communautaires. Mais nous, on a mis sur le site officiel, enfin le truc officiel de Call of Duty. Alors, comment on va organiser cette analyse ? Alors, ça sera tout simplement une succession d'images des trucs les plus pertinents à montrer. Enfin, on va dire pour nous, vraiment les trucs qui nous ont marqué et qui pourront apporter tout simplement des réponses à nos questions. Voilà. Alors moi, personnellement, comment j'ai trouvé le trailer ? J'ai trouvé le trailer vraiment super intéressant et il m'a donné beaucoup envie d'y jouer. Donc, je suis vraiment impression d'avoir le jeu. Voilà, Lou, qu'est-ce que t'en as pensé du trailer ? Pas à personne, moi j'ai bien aimé. Et puis, j'attends de voir le jeu et de l'avoir en main pour me faire une idée. Voilà. On peut tout de suite commencer à l'image numéro 1, Lou, tu crois pas ? Ouais. Alors, dans la première image, on voit un bus. Et donc, en apparence, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, à gauche, excusez-moi, à droite, en fait, vous voyez une sorte de teddy bear avec des caisses et des parpans. Et en fait, c'est ce qu'il y a aux emplacements possibles des coffres dans Black Ops. Donc, ce qui suggère que dans Black Ops 2, on aura le même système de coffres qui apparaît à différents endroits de la map. D'ours, ce qui fait que la caisse s'en va et d'armes aléatoires. Voilà. À gauche, on peut remarquer tout simplement, si vous regardez bien en dessous du lampadère, voilà, au petit, enfin, au loin, voilà, au loin des chums. Vous voyez donc des barricades, des fenêtres qu'on trouve dans toutes les maps zombies, c'est-à-dire World At War, Black Ops, etc. Donc, ce qui nous montre bien que les zombies sortent de fenêtres, voilà. Ils peuvent tout aussi bien sortir du sol, et on peut remarquer aussi sur le bus qu'il y aura des fenêtres, voilà, comme vous avez pu peut-être le voir dans le preview qui était upload une semaine avant la sortie du trailer. Je crois qu'on voit même dans le trailer, enfin, voilà. Ouais, de toute façon, ça, on verra juste après, en détail. On verra après, en détail. Image numéro 2, Loulou, c'est parti ? Ouais. Alors là, on voit un zombie qui a les yeux bleus. Ok, alors, cette image, ouais, elle veut dire pas mal de choses. Déjà, dans Black Ops, pour ceux qui n'ont pas fait le secret de Moon, après que Richtofen ait changé son âme avec Samantha, ce qui signifie donc que Richtofen a pris le contrôle des zombies, à partir de ce moment-là, les zombies ont les yeux bleus. Donc, ce qui veut dire que, là, le zombie, le mode zombie va se passer après la map Moon. Donc, voilà. Et donc, dans la continuité de l'histoire du zombie qu'on a pu faire. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire qu'au niveau des fusées, ça veut dire ? Bah, au niveau des fusées, c'est comme les yeux bleus. De toute façon, on sait très bien qu'après, les secrets de Moon, pour ceux qui l'ont fait. Donc, Richtofen prend le contrôle des zombies, ils ont les yeux bleus, et on envoie, donc, trois fusées, si je ne me trompe pas, sur la Terre. Trois ogives nucléaires. Il y en a un peu qui me disent que ça remplit de 115, mais bon, vu l'explosion que ça fait, on la voit depuis l'espace. C'est clairement une explosion nucléaire. Voilà. Et quand on va sur la zone 51 sur Moon, on voit très bien l'univers un peu post-apocalyptique, avec les nuances d'orange, de rouge, enfin, comme vous pouvez le voir dans le trailer, tout simplement. Voilà. Image numéro 3. Vas-y, je te laisse. Alors, sur celle-ci, déjà, vous pouvez voir, en fait, à gauche, l'hôtel de Sbirre, dont je parlais juste avant, on le voit un peu mieux. Mais autrement, ce qui est le plus intéressant, c'est surtout le personnage qu'on voit. On ne le connaît pas du tout, mais il va peut-être nous permettre un peu de préciser la date des événements. En fait, on voit une calculatrice qu'il a au poignet, qui date à peu près des années 80, en tout cas, c'est sorti vers les années 80, pas avant, il me semble, et il a une sorte de cravate, donc c'est peut-être incomparable, après, ça, on ne sait rien, franchement. Mais voilà, après, c'est un nouveau personnage. Et justement, du coup, on passe à l'image suivante, qui nous montre donc les quatre protagonistes, donc on ne voit pas vraiment bien leur visage, mais on peut se donner une idée sur leur style. Donc on peut même dire trois protagonistes et une prostituée. Oui, parce que bon, il faut savoir quand même qu'il y a des zombies, c'est un peu l'apocalypse, mais la meuf a la moitié à poils, quoi. Et je trouve ça tout à fait logique. À côté, on a un comptable, et un chasseur-pêcheur, on ne sait pas trop. Et un gars qui monte des chevaux, voilà. Mais bon, enfin, on a quatre personnages, ce qui veut dire que ce n'est pas le mode huit joueurs, 4 vs 4. C'est peut-être le mode campagne, où on est censé retrouver les personnages qu'on a de base, donc Nikolai, Richthofen, Demcei, Takeo, mais ce n'est pas le cas. Donc ça se trouve, soit c'est la campagne, et on a de nouveaux personnages, soit c'est un autre mode qui serait vraiment à part. Après, ça, on verra bien avec la sortie du jeu. Oui, tu m'avais parlé d'un truc qui s'appelait le mode transit, mais on ne sait pas ce que c'est. On verra bien quand le jeu sortira, mes amis. Tout simplement, en plupart. Ah, voilà. Alors, et moi, je suis venu, toi ? Là, qu'est-ce qu'on voit, Loulou ? Eh bien, on voit tout simplement un bus en train d'éclater la gueule des zombies. Voilà. On s'est quand même posé pas mal de questions par rapport à ça. Dérôme, on s'est demandé, est-ce que les zombies sont là, genre, pour faire joli ? Genre, pourquoi il y a des zombies juste devant le bus ? Voilà, on défonce des zombies avec un bus. C'est un peu fond, donc on s'est dit, est-ce que, si ça se trouve, on pourrait faire le chemin à pied ? Et peut-être que le bus, il pourrait partir sans nous vraiment en... On sait pas trop. Oui, c'est... Mais du coup, ça... Ça veut dire que l'on se déplace. Mais alors, qui conduit le bus ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est le haut-craneliste, mais je suis pas sûr. Enfin bon. Justement, ça nous amène à l'image d'après. Voilà. Une image qui était présente sur Twitter et sur Facebook. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On voit le bus, voilà. Tout simplement. Et regardez bien, qui c'est qui conduit ? Voilà, on voit un zombie, enfin, ce qui pourrait être un zombie, avec un képi, enfin, comment, une casquette de chauffeur d'autobus. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Je veux dire, depuis quand les zombies, ils commencent à mettre des képi, et puis à... Parce que vu comment ils courent, forcément, ils le perdent. Ils courent un peu comme des autistes. Mais surtout, depuis quand ils savent conduire ? Donc, on a eu plein d'hypothèses par rapport à ça. On s'est dit, c'est un automate, mais ça ressemble pas à un automate parce qu'il a les yeux bleus, comme un zombie. Ouais, c'est ça, le plus chelou, en fait. Ensuite, est-ce que ce serait un zombie évolué, et donc, qui nous aiderait, pour une quelconque raison ? Qu'on a préparé avec des morceaux de steak, ou je sais pas quoi ? Voilà, quelque chose comme ça. Ou alors, est-ce que c'est juste pour le délire, et en fait, ça sera un des joueurs qui conduira, et les trois autres devront le couvrir ? C'est pas con. Donc, on verra bien. Après, sinon, ce qu'on voit aussi, c'est le chasse-neige, tu m'as dit. Le chanson, c'est même pas si ça sera incorporé au jeu, ou si c'était juste sur cette image, vu que, ouais, les gens m'avaient dit, s'il y a une bosse, ou s'il y a un trou, et ben c'est bon, le bus, il se retourne. Parce qu'on a vraiment fait une petite découverte assez sympathique, donc ça, on en reviendra un petit peu plus tard, justement, par rapport au chasse-neige. Donc, on peut passer à l'image suivante. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement une carte. Voilà, une carte qui nous montre un trajet à prendre. On voit tout simplement les lignes blanches, donc du parcours qu'on a déjà fait. Donc là, on arrive sur une zone, où on voit tout simplement un fagnon, avec des eaux. Voilà. Alors moi, ma première hypothèse, que j'ai fait par rapport à ce fagnon, c'est par rapport à la difficulté. c'est le truc le plus probable, la difficulté. Oui, voilà, en fait, au départ, on voit des eaux. Alors, je vous demande juste de garder attentivement, en haut, à droite, le petit chemin qui est dessiné. Donc, après, à l'image d'après, après, à l'image d'après, bravo, on voit une tête de mort, donc, ce qui paraît quand même plus complexe des eaux, et ce qui pourrait vouloir dire que la difficulté devient légèrement plus élevée. Donc, ce serait l'étape d'après. À chaque fois, on a une étape, on a un niveau de difficulté différent. Voilà. Ensuite, on a un crâne avec un couteau, donc, sachant que les deux sont inanimés, en principe, c'est pas plus dangereux, mais enfin, ça suggère que la difficulté est plus élevée. Voilà. Comme en mode vétéran, on voit un... avec un crâne avec un crâne, machin. Exactement. Et après, la dernière étape, et on va vous dire pourquoi on pense que c'est la dernière étape, eh ben, on voit, en fait, un crâne avec deux armes, donc, ce serait encore plus difficile, voilà, parce que maintenant, il est armé. Et voilà, la petite bande qui est juste après, en fait, l'image, enfin, le cycle, eh ben, c'est exactement le petit chemin qu'on voyait dans la première image, où je vous ai demandé de faire bien attention. Donc, en fait, ce serait une sorte de circuit. Alors, l'hypothèse de légende, c'est... Que ça pourrait être un circuit à manches. Enfin, tu vois, parce qu'on a toujours été habitué au système de manches, un, deux, trois, cinq, six, mais là, on voit plusieurs étapes, c'est-à-dire, il y a combien d'étapes ? Il y en a une, deux, trois et quatre. Et après, ça revient au truc... Enfin, au tout premier truc. Donc, est-ce que c'est un circuit ou est-ce que c'est un contre-la-montre ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais le truc le plus possible, c'est le circuit. On te voit... C'est sûr, c'est un circuit. Moi, je me suis dit, c'est un contre-la-montre, genre, c'est celui... Ce serait un mode de jeu vraiment à part, du coup, et ce serait celui qui ferait les quatre étapes le plus vite possible, ou avec le plus de points, ou un truc comme ça, on verra bien. Et si c'était un circuit, le niveau de difficulté augmenterait sans cesse jusqu'à non plus pouvoir et jusqu'à mourir. Exactement. Après, je trouverais ça bizarre, un circuit, quand même. Je verrais plutôt comme un contre-la-montre, comme tu dis. Je trouverais ça carrément plus cool à jouer que de refaire le même parcours sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça veut dire qu'on a plusieurs maps en une seule map. Donc là, on a quatre maps. Quatre, cinq même, parce que si on considère l'étape de base. Oui, c'est vrai. On va passer à l'image d'après, d'accord ? Sans je te t'attends. Alors, là, on voit plein de choses. Déjà, on voit un truc avec les armes, si les gens vont vous expliquer. Tu parles de quoi, du truc rouge, là ? Non, l'arme. Ah, l'arme. Bon, vous voyez très bien que c'est une arme qu'on a pu voir peut-être dans les gameplays de Black Ops The, qui a eu lieu à l'E3 et à la Gamescom. Donc, l'arme, c'est un fusil à pompe. Voilà. Et c'est une arme quand même assez futuriste. j'ai jamais vu ça sur un Call of Duty. Donc, ce qui m'intrigue le plus, en fait, c'est l'arme par rapport au décor. Et ça, je pense que Kenshin pourra plus vous en parler. Voilà. Parce que, je veux dire, on a l'arme qui est censée être à peu près 2025, l'année à laquelle se passe Black Ops 2. Enfin, la plupart du scénario de Black Ops 2. Et à côté, on voit des cafetières qui sont quand même pas récentes, mais en parfait état, en revanche, et une gazinière, alors que, je veux dire, dans les restaurants maintenant, surtout des plaquets électriques. Alors, voilà, est-ce que c'est juste qu'ils ont foutu les armes de Black Ops parce qu'ils avaient la flemme d'en faire de l'époque dans le zombie ? Ou est-ce que les mecs viennent du futur ? Je pense pas, parce que bon, ils ne se tromberaient pas avec une calculatrice sur son poignet, il aura carrément son portable. Il y a tellement de trucs à imaginer. Voilà, ça se passerait plutôt dans les années 80 à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Et au fond, on voit l'atout passe-passe qui est éteint. Donc ça veut dire qu'on pourrait activer le courant. Alors après, est-ce que chaque atout se trouve un à chaque étape ou est-ce qu'on retrouve les quatre atouts à chaque étape et à chaque fois réactiver le courant à chaque étape ? Ce serait assez probable parce que le réseau électrique n'est pas forcé de parcourir tout le circuit. Donc ça, de toute manière, c'est que des hypothèses. On fait surtout des hypothèses. On n'a pas de concret. On fait que soumettre des hypothèses. Bon, grave. Est-ce que tu veux que je parle du truc rouge ? Ouais, justement le truc rouge. Alors, les amis, à quoi ça vous pensez ? Ça fait penser à quoi, ça, Lou ? À un truc rouge. On va aller à l'image suivante et on va voir. On va passer à l'image suivante. Alors, regardez bien. Donc là, rien d'exceptionnel à part que vous avez des zombies, une porte en face de vous. Mais regardez bien ce qu'il y a sur le bureau. Il y a une portière et cette portière, il faut vraiment y faire attention parce que si vous allez sur l'image suivante qui passe maintenant, on voit tout simplement nos protagonistes, donc ceux qu'on incarnera, qu'ils ont une portière pour se défendre face aux zombies. Voilà. Et regardez bien justement ce qu'il y a sur la portière. Ça ressemble à, je ne sais pas, moi ça m'a fait penser un peu à un haut d'échelle. C'est un truc pour tenir la portière tout simplement. Donc là, si on revient, regardez bien la forme du truc et vous revenez donc à l'image qu'on a vue dans le truc, donc dans le diner, c'est ça Loulou ? Oui, dans le diner, on voit exactement le même truc mais en rouge. Donc est-ce que par zone, on aurait des trucs à ramasser pour pouvoir tout simplement concevoir des portières ? Voilà. Et on pourrait tout simplement s'en servir pour tabasser les zombies comme je vous montre cette image. Voilà, c'est pas trop compliqué. mais le truc le plus intéressant qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est qu'on peut poser ces boucliers apparemment pour pouvoir tirer au-dessus. Donc est-ce que ces trucs-là font office de rempart face aux zombies ou est-ce que le truc se détruit s'il y a un zombie qui lui rend dedans ? Ça, on ne peut pas en être sûr. J'ai trouvé l'idée franchement assez sympathique. De toute façon, on a déjà vu des gameplays de Black Ops 2 où on voyait une mec poser son bouclier et tirer à travers. C'est vraiment une idée sympathique. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, c'est à voir. Est-ce que ça rentre vraiment les zombies ou on verra bien ? Et tu vois aussi la boîte sur l'image quand ils tirent au-dessus. Ouais, tu me vois vite fait. Mais en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est de vraiment bricoler des trucs avec différents objets dans la map. C'est assez sympa, ça, je trouve. Voilà, donc on passe à la suite. Vas-y, je te laisse. Là, on voit sur une des étapes qu'on peut accéder à différents bâtiments. donc on pourra vraiment mieux interagir avec le bâtiment, rentrer dedans et aller sur les toits. Et si on se place justement du point de vue de la femme qui est en train de tirer, eh bien, on voit un bonus, un munition max. Donc, ce qui veut dire qu'on retrouve les bonus de Black Ops, les atouts, l'électricité, les barricades et la boîte. Donc, par rapport à ça, rien n'a changé. Il n'y a que des nouveautés. Bref, tout ce qu'on aime, quoi. Exactement. Alors, après, dans l'image suivante, c'est plutôt quand on fait les trajets en bus. C'est plutôt tout ce qui est trajet en bus. Et on a les zombies qui peuvent rentrer pendant que quand on est dans le bus. Mais ils rentrent pas que par la fenêtre. C'est ça qui est sexy. Voilà. Et en fait, on peut monter par l'échelle sur le toit et les zombies arrivent aussi par le toit. Et ça, c'est super bien, ça, je trouve. ça donne un petit peu plus de pression, tu vois. Et ça, ça sera peut-être délimité par zone, ça, on ne peut pas en être sûr. Peut-être que dès le début, ils pourront faire ça ou alors peut-être que ce sera que à partir d'un certain de vos difficultés qu'ils arriveront même par le toit. Mais t'imagines si on tombe du bus ? Ça se trouve, ouais, parce que justement, on disait on peut peut-être prendre le chemin sans le bus. Après, il faut voir. t'imagines, mais quand tu vois déjà dans le preview les zombies couraient déjà une vitesse, ça c'est élevé, mais t'imagines, c'est pour la mise en scène. Ouais, pour la mise en scène, mais j'aimerais bien moi, tu sais, genre gueuler comme un gros porc avec les zombies qui courent après et ils ne chanent pas le 2.0. Enfin, on nous montre bien les zombies qui montrent tout simplement sur le toit du bus, soit tout simplement passer par la trappe ou ils peuvent passer par les fenêtres. il n'y a vraiment trop rien à rajouter. Donc le bus est en mouvement, enfin là, vous ne le voyez pas vraiment, mais il est en mouvement sur le trailer, il faut bien faire attention. On en arrive, Loulou, à l'image de la banque. Je pense que tu avais un truc à dire par rapport à ça. Ouais, ouais. Et alors, en fait, ça, ça me permet de situer la zone de la map parce que j'ai vu la vidéo d'un américain il y a à peu près 4 mois qui avait fait une vidéo d'ailleurs qui m'ont repris, des francophones qui ont repris cette vidéo. Et en fait, c'était des images qui venaient d'une interview et qui nous montraient 2-3 images des développeurs du jeu en cours de développement. Et on voyait, par exemple, cette image beaucoup moins évoluée et on en voyait une autre dans un bar. Et en fait, l'américain avait réussi à délimiter la zone de cette banque et de ce bar et comme quoi ça se situerait au New Jersey. donc voilà, la map zombie transit devrait se situer au New Jersey. Voilà. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Je te jure. On redirige vers la vidéo d'un américain et même peut-être vers la vidéo de la personne qui l'a fait en français. Ok. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire justement sur cette image où on est dans un bar ? Enfin, c'est un bar. Moi perso, je vois un billard à gauche. Je ne vois pas trop ce que tu as voulu montrer en fait sur ce type. C'était aussi une image des développeurs en fait. Ah oui, oui, exact. Alors après, on passe sur l'image avec le zombie qui rentre dans les flammes. Oui, donc, c'est... Enfin, il faut vraiment voir le plan aérien pour comprendre. Oui, enfin, d'abord, on voit le zombie qui est normal et puis l'image d'après qu'on voit, il est en feu et en fait, ça s'explique par la vue aérienne que vous voyez. Oui, voilà. tout simplement qu'il pourrait y avoir des pièges sur certains endroits de la MAMAP. Voilà, donc là, on voit très bien des pièges de lave, donc des trous. Donc, quand le zombie passe dedans, ça coule de source, le zombie s'enflamme. Donc, est-ce que ça fragiliserait le zombie ou est-ce que ça le rendrait plus fort ? Est-ce que ça nous poserait vraiment des problèmes si on a un zombie en feu qui se rapproche de nous un peu comme le zombie Napalm ? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est des bonnes hypothèses, je trouve, dans le monde. Mais ce n'est pas tellement des pièges, surtout des problèmes au niveau du niveau. Parce que ça nous fait chier. Forcément, notre perso, il ne va pas résister à lave, donc il faudra faire des détours, etc. Ou peut-être que ça ne nous tue pas, peut-être que ça ne nous tue pas. Oui, enfin, oui, voilà, on a Chuck Lewis. Oui, enfin, c'est bien connu, quoi. Alors, si vous, par exemple, vous avez d'autres hypothèses par rapport à tout ce qu'on a pu dire avant, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, à en parler, voilà. Alors, après, on a quelque chose qu'on voit vers la fin du trailer, et au départ, on ne savait pas trop ce que c'était. Les gens, ils pensaient que c'était une sorte d'aéropetisseur, c'est ça ? Ouais, un scooter qui nettoie les trottoirs. Ouais, pareil, moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, et tout, et j'y ai prêté plus attention, et en fait, on voit que, de la main gauche, la femme, qui a un bout de téton à l'air, d'ailleurs, elle tient, en fait, le truc, vraiment, d'une poigne ferme, bon, je vais arrêter dans ce sujet-là, et de l'autre, elle prend une sorte de manche, mais putain, qu'est-ce que c'est tendanceux, cette manche, et elle a une sorte de levier, mais attends, ils font exprès, ou quoi ? Il y a même un frein, il y a même un frein, tu vois. Donc on se disait, elle le tient un peu comme une sorte de sulfateuse sur le côté, parce que moi, ce que je croyais être sa jambe, en fait, c'est pas du tout, c'est juste la continuité de ce gros machin énorme, je sais pas, c'est tout ça. Ah mais arrête, c'est bon. Elle le tient sur le côté un peu comme une sulfateuse, et sur l'image d'après, on voit en fait deux jauges, on voit une jauge sur laquelle on peut voir la température, et une autre sur laquelle on peut voir le nombre de rounds par minute, c'est-à-dire le nombre de tours par minute, fois mille, il faut bien faire attention aux fois mille, parce que dix tours par minute, c'est vraiment pas énorme, et dix tours par minute, c'est quand même pas mal. Je pense que tout le monde peut le faire, dix tours par minute, le long. Oui, voilà. Toi, tu peux tourner toi-même dix tours par minute. Mais fais soixante mille tours par minute, c'est un peu plus difficile, c'est faible. Je crois que mes organes, ils assumeront pas. Oui, en fait. Donc voilà, le truc peut tourner très vite. Alors après, est-ce que ça souffle, ou est-ce que ça aspire, c'est vrai que c'est plus logique, ce que disait les gens, c'était une sorte de hachoir, c'est ça ? Ouais, genre le zombie rentre dedans, et il recrache les morceaux derrière, tu vois. Voilà, parce que si ça soufflait, ce serait comme le canon d'œufs, ce serait vraiment pas innovant, donc ce serait décevant. Si ça aspirait, ouais, ça se ferait une sorte de broyeur, et ça recracherait le zombie de l'autre côté. Ça serait trop bien, t'imagines, on lancerait notre assiette, on serait refait, le zombie qui tombe là. Hé, t'as pas parlé justement, est-ce que c'est un bonus, est-ce que c'est une arme ? Bah ouais, justement, on se demande après si c'est un bonus ou une arme, parce que, est-ce qu'on a un nombre de munitions limitées, ou est-ce que c'est un temps limité, on sait pas trop, ça on verra bien, mais en tout cas, c'est une arme puissante, en principe. En principe. Et ça surchauffe aussi. Ouais, vu qu'il y a un truc de température. Je sais même pas, ça marcherait quoi. C'est bien. Au sens qu'il y a un spécialiste de scooter qui nettoie les drottoirs, qui laisse un petit commentaire, ça serait cool. Enfin bref. De quoi on pourrait parler ? Bah tout simplement, je reviens à ce que j'ai dit, si vous avez d'autres hypothèses, par rapport aux images qu'on a pu vous montrer, ou des images qu'on a peut-être pas mentionnées dans cette analyse, qui vous paraissent pertinentes. Parce que si vous voyez trois poils de cul à gauche, et qu'il y a un bout de caillou du bâtiment qui tombe, on s'en fout légèrement. S'il y a des trucs pertinents, qui vous paraissent importants, que vous relevez, et qui sont pas dans notre vidéo, mentionnez-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, on voulait vraiment parler des détails, parce que bon, pour un trailer, avec un mec qui dit, alors là, le zombie, il a les yeux bleus, pourquoi ? Bah parce qu'il est futuriste. Voilà, c'est pas franchement très critique. Voilà, c'est pas très constructif, donc on voulait vraiment vous proposer quelque chose concrète, sans que ce soit concret, enfin, vous verrez bien si c'est Unity ou non, si vous en branlez ou non. on voulait faire un truc vite fait, parce que tout le monde le fait, et tout le monde nous le demande, donc pour une fois qu'il y a un truc presque concret qui sort, voilà, on va vous faire ça, c'est plus pour vous faire plaisir. Ouais, parce que c'est pas nous qui allons sortir genre des images du zombie, fake, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Tant qu'on a pas quelque chose de concret, nous on fait rien. Donc, on va pas imaginer d'hypothèse, par exemple, pour un secret, si on sait pas ce que, enfin voilà, si on sait rien, on va pas imaginer des trucs. Donc maintenant qu'on a les bases, enfin qu'on a un trailer, qu'on a pu vous montrer certaines choses, nous on fait que des hypothèses qui paraissent plus que probables, après c'est peut-être pas ça du tout, par exemple au niveau des portures, on en sait rien, peut-être que c'est là pour faire beau. Ouais, bah oui, ça se trouve, on est complètement dans le faux, et puis on verra bien de toute façon quand on aura le jeu le 11 novembre, c'est bien ça. Le 13, le 13, voilà, le 13 novembre. Bon, bah voilà, en tout cas, on espère vraiment que ça vous aura plu, cette petite analyse. Donc on vous invite tout simplement à la partager avec vos potos, ça serait sympa, et n'oubliez pas d'aller voir le trailer, et je vous retrouve bientôt avec Loulou pour La mort subite, épisode 4, sur Carlos Oderde, donc tu vas prendre une raf, d'accord ? C'est ça, c'est ça. J'annonce d'entrée, et puis je vous fais un gros bisou mes chauves, et je laisse mon petit Loulou Kenshin vous faire la confiance. Et pareil, à plus les pédés. Allez, les gens, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada